Entre deux enquêtes paranormales, les agents Fox Murder et Dana Scully ont donné naissance à un petit Will Lame, doté de pouvoirs paranormaux redoutables. L'interprète de sa version adolescente, Mil Robbins, a bien changé depuis l'arrêt de la série en 2002. Diffusé aux Etats-Unis de 1993 à 2002, X-Files présentait au téléspectateur un duo charismatique d'enquêteurs du paranormal. Contrairement à Fox Murder, David Duchovny, qui croit dur comme fer en l'existence d'entités extraterrestres, la scientifique Scully, Jillian Anderson, affirme un tempérament bien plus pragmatique et sceptique. A force de se côtoyer, les deux agents finiront par développer des sentiments l'un pour l'autre, et donneront naissance à un fils dans le huitième épisode de la saison 9. A l'adolescence, il est incarné par un certain Mil Robbins, qui n'a plus rien à voir avec le jeune homme découvert dans la série. Le fils de Scully a bien changé fils des célèbres comédiens Tim Robbins, Mystic River, et Suzanne Sarandon, Thelma et Louise. Mil Robbins succède à sept autres personnes, des bébés principalement, lorsqu'il reprend le rôle de William. En réalité, Fox Murder n'est pas son père biologique, le mystère autour de sa conception reste entier, puisque malgré sa stérilité, Scully tombe enceinte. Après l'avoir confié à l'adoption pour assurer son avenir, William fait son retour dans la saison 11, s'appelant désormais Jackson Van de Kemp. Dans le final, ce dernier étale ses pouvoirs, et même son immortalité, au grand jour. Mil Robbins, de X-Files aux comédies populaires aujourd'hui âgées de 30 ans, Mil Robbins reste encore majoritairement inconnu du grand public malgré ses 72. 000 followers sur Instagram D'après sa description, il est toujours un membre actif du groupe de pop psychédélique Pau Pau Family Band, pour lequel il s'est créé le personnage de Milie, une femme excentrique et coquette. Depuis X-Files, le comédien est apparu dans de petits rôles, notamment dans les comédies Contrôle Parental, 2018, ou la romance Flocon d'Amour, 2020, diffusée sur Netflix. Plus récemment, l'acteur a prêté sa voix à l'un des personnages de The Quarry, un jeu vidéo d'horreur. A lire aussi X-Files, la vraie raison pour laquelle David Duchovny a quitté la série article écrit en collaboration avec Symedia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada